Nous, les étudiants de Tamba, nous sommes confrontés à un problème de logement au sein de la région de Jiganchor. Depuis la création de l'AMICAL, l'AMICAL n'a jamais eu un appartement où accueillir ses nouveaux bacheliers. Donc, nous avons joué un essai l'année passée d'effectuer une tournée au sein de la région pour rencontrer toutes les autorités de la région de Tamba, pour les expliquer les problèmes que nous rencontrons à Jiganchor. Nous avons rencontré toutes les autorités, mais aucune autorité n'a réagi. A l'exception du ministre de la Justice de Gardezo, maître Sidi Kaba, qui a mis à notre disposition un appartement. Il vient de régler un problème crucial, parce qu'auparavant, nous constatons que beaucoup de étudiants ont échoué à cause de ça, du fait qu'ils sont confrontés à un problème de logement. Mais nous avons constaté depuis qu'on a eu cet appartement, depuis que le ministre de la Justice a mis à notre disposition un appartement, nous constatons des résultats positifs au niveau de l'IRA. Au niveau de l'université, nous constatons que les étudiants de Tamba représentent dignement la région, grâce à cet appartement. Oui, effectivement, merci. On constate aussi que l'Amicale de Tamba ne cesse de recevoir beaucoup d'étudiants. Et nous lançons un appel à toutes les autorités de la région de Tamba pour leur demander de venir en aide aux étudiants ressortissants de Tamba à Jiganchor, pour qu'on puisse trouver un autre appartement qui peut contenir tous les étudiants ressortissants de Tamba à Jiganchor. C'est vassable à notre inquiétude aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons gêné au deuxième d'organiser ce point de prépare pour expliquer les autorités de la région, les interpeller pour qu'ils viennent en aide à leurs frères, à leurs petits-frères, à leurs fils. Franchement pas. L'appartement que le ministre nous a remis ne suffit pas pour contenir tous les étudiants, du fait que l'Amicale ne cesse de recevoir beaucoup d'étudiants. Non, le logement seulement ne suffit pas pour que les étudiants soient à l'aise. C'est pourquoi aussi nous interpellons la municipalité de Tamba pour qu'elle essaye d'augmenter la subvention qu'elle alloue aux étudiants ressortissants de Tamba. Alors, il y a une très grande différence entre les étudiants de Jiganchor et les étudiants de Dakar et de Saint-Louis. Nous recevons peu, donc nous lançons un appel au maire Mont-Balolo pour qu'il augmente la subvention, pour qu'on puisse régler beaucoup de difficultés. Parce que grâce à l'aide du ministre seulement ne suffit pas. Lui, le ministre, il a fait des efforts, franchement parlé, c'est pourquoi on doit le remercier. Il a réglé un problème crucial au sein de l'Amicale. Nous lançons un appel au maire Mont-Balolo pour qu'il vienne en aide aux étudiants ressortissants de Tamba, pour qu'il augmente la subvention qu'on s'accorde aux étudiants ressortissants de Tamba. Franchement, depuis sa maestratie, il ne cesse de nous aider aussi, lui aussi le maire, mais on lui demande aussi d'augmenter pour qu'on puisse régler les problèmes crucials. Parce que sans ça, les étudiants ressortissants de Tamba, les résultats sont voués à l'échec.